Bonjour les signes du Verseau, les ascendants Verseau et à tous ceux qui souhaiteront venir écouter ce tirage, je le rappelle, qui est général pour le mois de septembre. Petit focus du mois d'août où je refais un petit pas en arrière sur les choses qui se sont vues et montrées selon mes lectures précédentes pour suivre le fil conducteur, les abonnés, tous ceux qui suivent le processus selon à qui ça parle. Mais ça peut très bien aussi parler à quelqu'un qui passe par ici et qui écoutera cette vidéo et quand bien même ce ne soit pas forcément un signe en plus de ça du Verseau, ça peut aussi venir faire écho dans sa vie selon s'il y a un message important pour cette personne. Et bien, il est possible que vous ayez eu envie de venir vers cette vidéo. Alors, toujours pareil, j'invite au discernement concernant les interprétations, oracles, enfin de mes lectures en tout cas. Voilà, j'invite toujours à ça. Je pense que c'est important aussi de garder un oeil objectif sur votre vie de façon rationnelle, concrète. Et de voir s'il y a des choses en effet qui peuvent résonner et celles qui ne le sont pas, c'est ok aussi. En fait, c'est pas grave, c'est juste que des messages peuvent s'adresser à d'autres personnes à ce moment-là, tout simplement. Voilà. Donc, pour le mois d'août, on avait eu le ras, la pensée qui était ressortie. C'est ce que j'ai noté de général en fait pour le mois d'août, où l'invitation c'était vraiment à... Alors, j'avais mis l'invitation à rationaliser, et en même temps avec finalement cette super activité peut-être mentale qui a pu se manifester pendant le mois d'août, pour vous montrer en fait peut-être là où il y a un excès, un besoin de contrôle notamment, une difficulté peut-être à s'abandonner, à autre chose comme rapport à soi, mais aussi aux autres. Et ça me parle aussi... Ouais, c'est ça, de cette confiance en la vie aussi, en ce qui peut venir nous être... Comment je peux dire ? Murmuré, je dirais, dans les événements de notre vie. Voilà, il peut y avoir des clés, il peut y avoir des messages, il peut y avoir des opportunités. Voilà, qui viennent un petit peu nous, justement nous rappeler ce sur quoi nous sommes en excès. Donc si on est notamment dans une énergie très yang, très action, contrôle aussi, il peut y avoir aussi de ça. Ou au contraire, une énergie très yin, où là on va être beaucoup plus dans l'imagination, beaucoup plus dans la créativité, l'inspiration, la médiumnité, etc. S'il y a un excès d'un côté ou de l'autre, et bien forcément, vous allez vous heurter dans la vie à des rappels. Des rappels pour tout simplement vous dire « Hé, tu pourrais aussi rééquilibrer ça ! » Donc voilà, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, pour ce qui était de la pensée parasite, alors je ne sais pas si c'était cette pensée parasite que vous infligiez à vous-même, ou si c'était une attente que vous posiez à l'extérieur de vous, et qui vous créait du parasitage affectif, un lien énergétique qui vous pourrit la vie, en quelque sorte. Et il y avait donc l'idée de récolter l'abondance que vous avez semée dans votre vie. Je ne sais pas comment pour vous ce mois d'août s'est clôturé. Nous arrivons à la nouvelle lune du 30. Voilà, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller écouter le thème général avec ma propre interprétation, et ce que je peux ressentir et vivre en ce moment à travers cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, que je partage sur les tirages. Voilà, je vous invite à aller voir. Et voilà, pour l'introduction, je crois qu'on va y aller direct, avec l'oracle G, les portes de l'intuition. Voilà, je ne les réunumère pas à chaque fois, les cartes. Vous avez tout le descriptif des cartes que j'utilise comme outil. Voilà, support que j'aime bien. Et pour ceux que ça intéresse, voilà, vous avez tout dans la description. Donc c'est parti, on y va avec l'oracle G dans un premier temps. On va voir ce que l'on a laissé derrière soi, donc d'où est-ce que l'on vient, ce qui se joue au moment présent, ce qui se travaille, on va dire, en ce moment, et ce vers quoi vous tendez à aller pour ce mois de septembre. A savoir que les tirages, les interprétations de mois de septembre peuvent être, voilà, elles sont présentées pour le mois de septembre. Mais il est possible que des personnes fin septembre viennent écouter et qu'il y ait quelque chose qu'ils peuvent leur parler. Il est possible aussi que vous écoutiez ce tirage et que vous soyez déjà dans une énergie d'aller vers, voilà, dans la troisième étape, comme, voilà, vous pouvez aussi vous retrouver dans ce que vous avez laissé derrière vous et, voilà, ça va vraiment être personnel et propre à chacun. Donc, voilà, c'est pour ça que j'invite toujours, voilà, au focus de votre propre fenêtre sur les lectures. Voilà. Ceci étant dit, c'est parti pour les signes du verso. S'il vous plaît, je vais vous donner un message. Je vais vous donner un message pour les signes du verso septembre. Il n'y a plus de nombre. D'accord. Ok. 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 Merci. Merci. C'est parti. Merci, merci, merci. C'est parti. Alors, d'où est-ce que l'on vient ? Magnifique. Est-ce qu'il se joue en ce moment ? D'où est-ce que l'on vient ? Le papillon, le soleil, l'abondance, le stéthoscope qui est renversé. Au présent, le coquillage, l'automne, l'arbre et la chauve-souris qui est renversée. Ce vers quoi longtemps à aller ? On a l'étoile, on a l'épée qui est renversée, on a la balance. Alors, qu'est-ce que c'est en train de me dire ? Pour certains d'entre vous ici, il y a eu une éclosion. Vous êtes sortis ici d'un enfermement, quelque chose qui vous a retenu pendant un certain temps. Vous avez passé, je pense, un seuil de conscience. Vous avez su vous détacher de quelque chose, d'un enfermement qui vous a limité peut-être. Et en fait, il y a l'idée d'une abondance ici, d'un épanouissement. Quelque chose que vous avez libéré, que vous avez peut-être osé être, osé incarner quelque chose. Vous avez fait le deuil de quelque chose parce qu'on a le 13 sur celle-ci qui vient nous parler d'un dépouillement, qui vient nous parler d'une mort en fait, d'un deuil. Quelque chose que vous avez tranché, de quoi vous êtes peut-être, une situation auprès de laquelle vous vous êtes peut-être éloigné. Vous avez pris de la hauteur sur tout ça. Et c'est ce qui vous permet en fait d'aller de l'avant en fait, de voir les choses différemment avec plus de légèreté. Pour moi, on a vraiment ça. Pour certains d'entre vous, il y en a qui ont osé se faire confiance, qui ont osé prendre des décisions. Ici, on a vraiment l'énergie solaire qui nous parle de confiance, d'abondance. Et vu que c'est quelque chose que vous avez laissé derrière vous, en tout cas d'où est-ce que vous venez, c'est un peu comme si finalement, là vous avez su, ça va parler en fait, il y a deux cas de figure qui me viennent. Il y a le cas de figure de ceux qui ont finalement oublié derrière eux qu'ils avaient cette capacité à sortir d'un enfermement, à mettre plus de lumière et d'amour et de don, de générosité dans leur vie. Il peut y avoir ça. Cet oubli un petit peu, ça me parle de ça parce qu'on a le stéthoscope qui est renversé. Donc ça me parle déjà d'un cas comme ça, une configuration en tout cas comme ça. Et aussi, ça me parle pour certains ou certaines qui sont en éclosion, sont justement dans cet enrichissement, cette abondance. Quand je dis abondance et enrichissement, ça me parle vraiment de cette liberté d'être en fait. Cet épanouissement, que vous osez être authentique, que vous osez aimer, vous n'avez plus peur. Vous avez su renoncer à des choses limitantes, vous avez su refaire le point, balayer tout ce qui va pu être toxique, des schémas d'emprise psychologique, émotionnel qui ont pu vous... Là, vous êtes sortis de quelque chose de comme ça et c'est ce qui est source d'abondance dans votre vie. Le fait qu'on ait le stéthoscope renversé, c'est comme si ça venait aussi raconter que, en fait, vous avez passé un cap, une guérison à travers ça. Vous avez su mettre, voilà, de la lumière sur tout ça. Vous avez su mettre de la conscience. C'est vraiment ça que c'est en train de me dire. Il y a peut-être quelque chose qui vous a fait, qui vous a déçu, peut-être. Mais peut-être que, voilà, vous avez su, finalement, prendre une décision et d'aller de l'avant et de commencer quelque chose de nouveau avec le 1 ici, l'abondance. On a l'idée du partage, l'idée de la solidarité, l'idée de générosité. Ça me parle d'humanité, ça me parle d'abondance, ça me parle d'équilibre dans sa vie, en fait, dans son foyer, mais aussi dans son fort émotionnel. Le soleil me parle vraiment du plexus solaire. Ça me parle de la confiance en soi, en ses capacités, en ses capacités à aimer, à donner, à pardonner, mais aussi à recevoir. Et je pense que c'est ça que, pour certains, certaines, en ayant, quelque part, pris la hauteur sur un rapport que vous aviez de vous-même, qui était peut-être limitant, étriqué, ou auto-flagellé peut-être auparavant. Ici, je pense que pour certains, vous avez su reconnaître votre valeur. Ça me parle de quelque chose de comme ça. Vous avez su reconnaître votre valeur. Et donc, c'est ce qui vous aide, en fait, à aller de l'avant. Vous voyez que, voilà, en fait, la responsabilité que vous avez de vous respecter, de vous autonomiser, de donner de votre valeur, de votre amour, c'est vraiment ça la clé de votre guérison, j'ai l'impression, ici. Mais pourtant, peut-être que pour certains, il y a encore un doute. Il y a peut-être une blessure qui est encore présente, j'ai l'impression. Il y a encore quelque chose, là, Thérèse, je ne sais pas ce que c'est. Soit ça me parle de la fin. La fin d'un cycle est donc une nouvelle étape de vie. Et donc, vous êtes, finalement, cette guérison est derrière. C'est peut-être ça, aussi, que ça me raconte. Ou ça peut être, vous employez quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous allez de l'avant, vous savez reconnaître les gens qui vous entourent pour ce qu'ils sont. Vous aimez la vie, vous êtes reconnaissant, vous avez confiance. Quelles que soient les circonstances, en fait, que vous vivez. Et il y a comme une part, en fait, de vous qui peut encore se sentir blessé vis-à-vis de... Je ne sais pas, je ressens comme un manque. Une incertitude de quelque chose. Ou au contraire, vous êtes sûr de quelque chose. Et c'est pour ça que le stéthoscope peut se retrouver renversé. C'est-à-dire que... Je ne sais pas comment mettre les mots dessus. Comme si, dorénavant, vous faites confiance en la vie, en l'univers. Et vous, vous faites confiance. Vous savez que la vie vous apportera tout ce qu'il vous faut au bon moment. Et voilà, je pense que c'est peut-être ça. Ce n'est plus une souffrance, je pense, pour vous. C'est peut-être un lâcher-prise et une confiance. Ça me parle d'un lâcher-prise plutôt, finalement. Ce qui se joue pour le présent. Ici, on a donc le coquillage avec l'automne, l'art et la chauve-souris. Mais elle est renversée, la chauve-souris. Ce que c'est en train de me raconter ici, c'est que, en fait, vous avez su... Vous êtes en train de vous mettre à l'écoute, ou vous avez su, ça dépend selon les personnes, vous mettre à l'écoute de votre intériorité, de votre capacité intuitive. C'est ça qui est, finalement, votre ressource, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Vous savez, vous mettre à l'écoute de vous-même, de vos intuitions, de vos émotions. Et pourtant, on a l'automne au milieu, ici. Donc, soit c'est quelque chose qui est en cours, qui commence pour vous, là, pour le mois de septembre, avec l'idée d'un dépouillement. Je pense que c'est peut-être en lien avec le stéthoscope, en fait, renversé. C'est possible que pour certains, il y en ait qui soit dans une introspection, un dépouillement de quelque chose qui invite, initie au changement, ici. On a le 55 sur cette carte. On a l'automne, donc, on va rentrer dans la période... On a l'équinoxe d'automne, là, de ce mois-ci, donc, du 19 au 23. Et elle est au centre, ici, de ce tirage. Et elle m'indique un changement important. Entre l'écoute de votre intuition, de vos émotions, de votre intériorité, votre intégrité. Et on a aussi l'art. Donc, c'est comme si, finalement, ça me disait que vous êtes en réharmonisation de quelque chose à travers l'action concrète que vous menez en ce moment qui vous permet, ici, de balayer quelque chose de vampirisant. Parce qu'en fait, la chauve-souris, elle est à l'envers. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se renverser, qui est balayé de votre vie, qui est en lien, ici, pour moi, avec les feuilles mortes qui tombent de l'arbre. Donc, je pense que c'est en lien avec l'idée de la confiance, de ce que vous entreprenez pour vous. Peut-être qu'il y en a qui se lancent dans quelque chose de nouveau, dans une... Ça me parle de nouvelle vie, de nouveaux projets de vie. Quelque chose de plus cohérent, qui vous apporte plus d'abondance que vous n'auriez imaginé, j'ai l'impression, pour certains. Et on a encore, peut-être, concernant la valeur de soi, peut-être une incertitude, un doute, une peur qui est en lien avec quelque chose de profond, d'émotionnel, ici, avec le coquillage. Et vous êtes invité, ici, à l'harmonie, parce que, vous voyez, le domaine artistique et créatif est présent. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui... qui vous aide, en fait, qui vous aide à renouer avec votre capacité intuitive, avec votre écoute profonde de vous-même. Non pas pour s'auto-flageller, mais, au contraire, j'ai l'impression que vous saviez, vous sachiez, je dirais, mettre en lumière, peut-être, les choses que vous gardez au fond, dans vos profondeurs, en fouille. Vous savez en faire quelque chose de créatif, d'artistique, je ne sais pas, peut-être pour certains, il y en a qui écrivent, il y en a peut-être qui chantent, qui dansent, enfin, voilà, le domaine, les arts, en général, il y a quelque chose de comme ça. Et c'est ce qui aide, en fait, à ce que le mal ronge, s'en aille, j'ai l'impression. C'est ce que ça me raconte. Et c'est en lien avec le mois d'août, où on avait le rat, vous rappelez, avec les pensées, les pensées parasites. Je crois qu'ici, vous êtes invité à vous mettre à l'écoute de vos émotions, de votre créativité, de ce que vous avez vraiment envie de faire et d'oser franchir des capes. Quand je dis franchir des capes, c'est oser expérimenter des nouvelles choses, ou en tout cas des initiations qui vous permettent de vous... comment je peux dire ? de vous exprimer, voilà. De vous exprimer dans votre art, quel qu'il soit. L'art, c'est l'art de vivre, c'est l'art de plein de choses. On peut aimer vivre pleinement dans son foyer, en faisant des super bons repas. Si on a un potager à côté, d'aller cueillir soi-même ses propres légumes. Tout ça, c'est aussi un art de vivre. Donc ça me parle vraiment de quel est l'appel de votre cœur en profondeur ? De quoi vous avez vraiment envie ? Quelles sont vos aspirations profondes ? C'est ça que c'est en train de me dire avec le coquillage et dans les émotions ? Dans ce qu'il y a dans... Pas en surface, pas juste pour paraître qu'est-ce que vous voulez profondément dans votre vie ? Et là, l'idée, c'est de poser cette question en toute honnêteté avec vous-même. Et de nettoyer, balayer ce qui est en surface, qui est un petit peu... de l'ordre du... des futilités ou des choses qui ne sont pas tellement en cohérence encore avec ça. Vous voyez ? Je pense que c'est vraiment cette invitation. On a ce changement qui se fait pour vous au mois de septembre. Et puis jouer sa propre corde, ça me parle de ça aussi quand je vois la harpe. C'est vraiment jouer sa propre harmonie, quoi. Est-ce que vous sentez que vous êtes vous-même dans votre propre chemin de vie ? Dans votre propre épanouissement concret ? Dans votre créativité où vous vous sentez épanoui ? Est-ce que vous osez vraiment vivre la vie de vos rêves, en fait ? Est-ce que vous osez... Est-ce que vous osez tout ça ? Voilà. Et je pense que là, il y a cette idée de dépouillement. se dépouiller de choses futiles pour se retrouver à l'essentiel. Et ouais. Loin de ce qui parasite l'esprit, en fait. Entre, est-ce que je dois faire ça ? Est-ce que je dois être ça ? Ah, mais j'ai envie de ça. Non, puis non, finalement, ça. Puis... Non, je crois que là, l'invitation, c'est vraiment d'être au clair, en fait, avec soi. Ce vers quoi vous tendez à aller ? Alors, le fait qu'on ait l'épée, ici, au milieu. C'est l'épée de Damoclès ? Alors, on a l'étoile. L'étoile qui nous parle de confiance. Qui nous parle, ici, il y a une protection qui est là. Mais ça me parle d'un accomplissement, aussi. Confiance à l'accomplissement de ce que vous êtes capable de faire, de mettre en œuvre. On a l'idée du 12 avec l'épée, là. Donc, qui est renversée. C'est comme si, en fait, vous êtes protégé par une forme de violence. De penser que ce soit des attaques psychiques provenant de l'extérieur ou vous-même des propres peurs si vous en avez pour certains selon l'étape d'évolution de votre cheminement. Ici, j'ai l'impression que vous êtes protégé concernant cette forme de violence ou d'emprise. C'est les armes, ça me parle des armes. Donc, j'ai l'impression que peut-être aussi pour certains avec le lien avec la confiance, avec l'idée de l'abondance de votre univers de vie, ce vers quoi vous tendez à aller, ce qui est en train de se mettre en œuvre pour vous dans la cohérence de vos aspirations profondes, ici, de votre harmonie de vie. Il y a cette protection et cette lucidité. C'est-à-dire que vous avez su user de vos armes. Les armes, c'est aussi les armes qui vous permettent de défendre vos convictions, vos valeurs, vos rêves, votre cœur, votre foi, cette foi inébranlable de ce que vous êtes à l'intérieur de vous et non pas ce que le mental croit. Il y a quelque chose de comme ça. Il y a une protection et on a ici la balance. Donc, ça me parle vraiment d'une harmonisation ici entre la capacité de donner, de recevoir. Ça me parle beaucoup de communication celle-ci. La trente. Je crois que pour certains, il y en a qui tendent vers peser le pour et le contre face à certaines situations conflictuelles. il va y avoir peut-être pour certains des conflits ou des frictions ou des incompréhensions, en tout cas quelque chose comme ça. Mais vous allez savoir en fait lâcher prise. J'ai l'impression. Vous allez savoir voir clair sur une situation et trancher les liens de quelque chose qui ne vous fait plus du bien en fait. Donc, soit un comportement que vous avez vis-à-vis des gens ou vous pouvez peut-être culpabiliser sur certaines situations. Vous n'osez peut-être pas toujours dire non, poser une limite ou vous exprimer ou quelque chose de comme ça. Ici, vous êtes encouragé à ça. J'ai l'impression qu'en fait vous n'allez plus user de violence contre vous-même à oublier ou à vous condamner pour quelque chose que vous n'auriez pas fait ou fait. Ça va parler. C'est selon en fait le cas de figure dans les échanges relationnels. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme d'harmonie d'équilibre retrouvé grâce à ce lâcher prise. à cette lucidité. Vous savez, c'est la pensée aussi. L'épée, c'est associé à l'énergie de l'air. L'air, c'est le psychisme. Le fait que l'épée soit renversée de cette façon, c'est peut-être que justement vous êtes invité et protégé à mettre en action la cohérence de vos pensées, de vos mots et de vos actes sur Terre. Ça peut me parler de ça aussi. Et c'est ce qui est source d'équilibre. Il y a l'idée d'une protection. C'est marrant, on a la 17 et réduit qui nous donne le 8 avec... Donc ça nous parle encore d'harmonie et ça vient me faire le lien avec la balance. Ouais. Ce qui me vient pour l'instant, pour vous, pour ce mois de septembre. quel que soit quelque chose qui peut paraître désharmonieux ou inconfortable à travers un échange, en fait, c'est quelque chose d'enrichissant pour vous parce qu'il y a la protection qui est là et ça vous permet de voir clair sur une situation. Et vous allez peut-être devoir user aussi de votre positionnement, de votre affirmation de vous-même. et selon qui est l'interlocuteur, vous allez avoir suffisamment de discernement pour voir si vous êtes... Comment je peux dire ? S'il est judicieux de tenter la communication ou s'il est judicieux de lâcher prise. Ou peut-être les deux, mais... Voilà. Ça me parle de quelque chose comme ça. Alors, pour les portes de l'intuition, on a la clarté. Vous voyez, je parlais de lucidité. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Je vous la montre. Elle est nette. C'est ça. J'ai l'impression que... Pour beaucoup d'entre vous, vous allez voir là où il est nécessaire en fait de sortir les armes pour respecter son espace de vie. De ne pas laisser entrer n'importe qui dans votre vie. de vous respecter vous-même en vous positionnant, en exprimant vos réels besoins, vos envies, en étant authentique. En communiquant, ça parle de communication. Et... Ça me parle d'harmonie. Je pense que voilà, vous allez pouvoir voir avec discernement et lucidité auprès desquels vous allez pouvoir avoir des dialogues enrichissants, quelque chose de constructif. Voilà. Et de laisser finalement derrière vous peut-être ça, cette chauve-souris renversée, c'est voilà, les liens toxiques ou parasites qu'il y aurait pu y avoir avant. Et bien là, non. L'étant donné qu'il y a la protection ici, ça me parle de quelque chose, vous êtes soutenus, vous allez être aidés pour ça. Et en tout cas, les énergies sont favorables à ce que vous entrepreniez ces changements-là. peut-être que pour ceux qui sont dans un projet de vie, vous avez peut-être commencé une nouvelle entreprise, une nouvelle activité ou quelque chose de comme ça, ça peut aussi parler ici de quelque chose de procédure judiciaire, peut-être de certains conflits, il va falloir peut-être réajuster certaines choses au niveau du commerce. Ça me parle de ça aussi. En fait, c'est remettre de l'ordre, c'est en train de me parler de ça, de nous remettre de l'ordre. Et la lucidité est là pour vous accompagner. Alors, on a la guérison et la bénédiction. Premier message qui nous dit écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs, il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions. C'est drôle, j'en ai la balance qui est ressortie. Tes pensées, tes intuitions les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation de la guérison que la guérison est en train de se produire maintenant. Magnifique. Je pense que c'est peut-être ça la difficulté avec l'épée qui est là. ayez confiance. C'est certainement un enrichissement ou une étape qui était juste pour vous à ce moment-là qui va être source de guérison. D'accord ? Voyez l'amour dans tout. Même si parfois ça paraît compliqué, vous verrez la clarté des choses. Vous saurez voir au-delà de l'apparence et ce qui vous initie finalement à vous aimer davantage et à choisir vraiment l'amour en fait. Bénédiction qui nous dit amour, lumière, bénédiction. A travers cette carte tu es béni dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature. l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Magnifique. Magnifique. Mais c'est ça. Je pense que pour beaucoup il y a eu des changements importants de vie. J'ai l'impression. C'est ça qui ressort là après avoir lu ces deux cartes. J'ai l'impression que c'est ça avec le soleil. Vous avez su faire un choix. Un choix pour vous-même. Et vous êtes peut-être encore, étant donné que c'est peut-être récent, dans une hésitation. Peut-être est-ce que j'ai bien fait ? Oh là là, mais je ne sais pas. Je ne sais pas où ça va mener. Ou est-ce que je suis sûre ? Peut-être que je ne vous l'aide pas totalement. En fait, continuez parce que c'est là que vous allez découvrir votre plein potentiel. D'accord ? Faites-vous confiance. La source de créativité est là. Voilà. C'est vraiment ça le message. Et le petit message qui me dit je m'accorde le plus souvent possible des messages de soutien. Vous voyez ? J'y arriverai la prochaine fois. Voilà une parole très constructrice. C'est une façon de se projeter dans ce que demain recèlera de mieux. Pour peu que nous nous autorisions à l'écueillir. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Encouragez-vous quel que soit ce que vous entreprenez en ce moment. Même si vous ne voyez pas tout de suite les fruits que vous aimeriez récolter dans l'immédiat. C'est peut-être des choses que vous semez aujourd'hui et que vous récolterez plus tard. Donc soyez confiant. Soutenez-vous. Encouragez-vous pour tout ce que vous faites. La pensée créatrice est positive. Voilà. Que tout est expérience de vie et qu'il n'y a jamais d'erreur. Il n'y a pas d'échec. Seulement des apprentissages. et voilà de pouvoir voir d'où est-ce qu'on vient pour décider au jour d'aujourd'hui au présent ce que vous souhaitez et mettre en pratique ben voilà pas à pas ces choses pour semer les nouvelles graines du futur tout simplement. Voilà. Voilà les messages qui sont venus pour les signes du verso pour ce mois de septembre. Merci de m'avoir écoutée. Je vous souhaite un très beau mois de septembre une merveilleuse nouvelle lune du 30 août je fais cette vidéo on est le 28 donc voilà un bel équinoxe aussi voilà un bel équinoxe et voilà une belle rentrée pour ceux qui reprennent une activité voilà pour ceux qui étaient en vacances et voilà pour tout le monde ben voilà une belle continuation je vous dis à très bientôt et voilà prenez bien soin de vous bye bye